Bonjour à tous bienvenue sur diaspora black news aujourd'hui je reçois diana santos bonjour diana bonjour bienvenue sur notre plateau merci alors diana tu es artiste gospel professeur de chant et copropriétaire de dream voice qui est une école de musique et tu es directrice de diana santos ministries c'est ça alors je sais que tu as participé à de nombreux festivals tu as fait beaucoup de choses tu as participé au festival de jazz au francophoniste fait la première partie d'oscar de léon oui oui oh waouh c'est le curriculum ça rafraîchit la mémoire tu as fait beaucoup beaucoup de choses il me semble au niveau de ta carrière musicale et de chanteuse gospel surtout mais aujourd'hui diana tu es là pour nous parler de avant de nous parler de ce que tu fais aujourd'hui tu es là pour nous parler de ton passé je crois que tu as eu un passé très très particulier tu étais danseuse nu pendant huit ans est ce que c'est correct oui ok tu as commencé vers des 18 ans c'est ça 19 ans ok et je t'ai entendu dire en fait dans ta biographie que tu avais reçu une très bonne éducation tu es ici d'un tu es issu d'un foyer monoparental oui c'est bien ça et tu as reçu une très bonne éducation de ta mère oui c'est ce que j'ai entendu elle a fait son travail moi vraiment ce que j'aimerais savoir c'est comment la jeune fille que tu étais à l'époque quand tu avais 19 ans comment est ce que tu t'es retrouvée dans ce milieu de de la nuit à danser nu pendant huit ans est ce que tu veux bien nous parler de cette époque de ta vie oui en fait c'est sûr et certain que les influences sont venus beaucoup jouer mais je pense que c'est vraiment un manquement que j'ai que j'ai eu dans ma vie depuis ma tendre enfance il y a justement au niveau sexuel des approches des attouchements de l'inceste un viol à l'âge de quinze ans alors c'était c'était dans une bonne éducation que j'ai été élevé oui mais il y avait un manquement il y avait un manquement d'amour il y avait une recherche d'identité et avec les influences qui te montrent qu'il ya la possibilité d'avoir de l'amour dans le métier du sexe certaines personnes voient juste le côté ah mais cette personne là effectue bon dans la danse il n'y a pas de relation sexuelle mais c'est quand même un contact corps à corps alors cette demoiselle effectue elle permet des personnes de mettre leurs empreintes digitales sur elle et si cette demoiselle est perdue mais c'est plus que ça c'est vraiment une question d'identité c'est une question d'influence et aujourd'hui dans les années 2000 on est rendu à ce que c'est rendu à la mode faire cela pourquoi parce qu'il ya beaucoup d'enfants qui sont élevés dans la monoparentale il y a des parents monoparentales et des demoiselles qui recherchent l'amour dans le copain et le copain lui dit va travailler là dedans moi je trouve ça cool j'aime les femmes comme ça alors c'est vraiment question d'influences personnellement moi je recherchais l'amour d'attention et tu parlais d'influences de quelle influence c'est certain que les médias la musique il y avait des gens autour de toi dans la musique c'est sûr et certain que c'est le numéro un pour dire oui c'est correct la plupart de la musique qu'on écoute de nos jours ils disent pratiquement aux femmes promenez-vous tout nu dans les vidéos les demoiselles ont à peine une tige pour se couvrir alors c'est sûr et certain que c'est rendu normal quand on regarde les chanteuses à la lady gaga et à la bien à la bien si je peux la mentionner et rihanna qui sont pratiquement nus sur le red carpet et soit des demoiselles qui voient ça en grandissant et qui pensent que c'est ça l'image que l'homme aime que c'est ça que l'homme recherche et elle se dénique pour faire plaisir à l'homme elle oublie elle-même de se valoriser alors moi je dans le temps que je travaillais je sentais qu'il y avait de l'amour à travers le regard des hommes qui me regardaient tu te sentais désiré je me sentais désiré ça c'était la touche d'amour que je recevais et c'est ça aussi que je regardais j'écoutais beaucoup du hip hop et le reggae je sais que c'est culturel pour certaines personnes même même moi je suis hispanophone et dans certains pays afro hispanique les mouvements de déhanchement collés homme à homme corps à corps si on peut regarder même les danses aujourd'hui les gens n'ont même pas encore muet on peut même pas eu leur moment de puberté ils sont déjà en train de s'exprimer corporellement sexuellement sans je pourrais pas dire sans s'en rendre compte parce que je ne pense pas qu'ils sont naïfs mais de plus en plus on va vers vers cette liberté de fournication ok donc pendant ces huit ans tu as travaillé comme danseuse nu est ce qu'il y avait d'autres jeunes filles qui qui étaient qui dansaient avec toi dans ce milieu là ou c'est à dire si j'avais des amis est ce que tu avais des amis dans ce milieu là c'est qu'elles étaient les raisons pour lesquelles les autres filles qui étaient autour de toi dansaient la plupart des filles qui dansaient dans ce milieu étaient des mères monoparentales ok ou des étudiants d'accord n'étaient pas capables de finir de payer leurs études les mamans qu'ils étaient tout seul avec les enfants donc c'était vraiment pour le côté financier c'est vraiment pour le côté financier moi pratiquement quand j'ai commencé j'étais ma vie dépendait de ma propre responsabilité je n'avais été plus chez ma mère il fallait que je me débrouille j'étais aux études et aussi j'avais un rêve qui était de chanter et dans la musique de la musique courante en ce moment je fais de la musique gospel alors la musique païenne c'est comme ça que j'appelle ça la musique du monde une fille c'est le choix c'est où tu couches avec quelqu'un pour que la personne elle fait elle investit sur toi ou toi même tu vas travailler et tu investis sur toi même alors moi j'ai préféré aller danser que coucher avec un producteur pour m'autofinancer malheureusement si tu tombes dans le métier moi personnellement j'aimais pas faire ce travail oui il y avait là c'était le seul côté que j'aimais c'était que c'est comme si les hommes étaient à tes pieds ils étaient attirés vers toi et tu avais cette importance mais je n'aimais pas ce métier alors pour pouvoir travailler je devais consommer et c'est là que ça devient un cercle vicieux et tu te perds et c'est pour ça que pendant huit ans le plus dur c'est de partir parce que tu fais une somme d'argent et après aller au salaire minimum avec les dépenses que tu as en tant qu'étudiante et dans la musique c'est impossible alors tu consommais quoi j'ai commencé avec la marijuana ensuite c'était pas assez fort alors on a pris de l'alcool l'alcool je n'étais pas assez apte à travailler alors je prenais de la cocaïne pour être plus sauve voir quand même et sans ça tu n'arrivais pas à y aller et même encore je rajoutais l'ecstasy parce que la cocaïne te donne un down et ça fait qu'aussitôt qu'on te touche tu es encore plus déprimé alors l'ecstasy est la seule chose qui te permet de faire le travail d'accord est-ce que les autres personnes qui étaient autour de toi les autres femmes qui étaient dans le milieu si elle consommer aucune femme ne peut travailler sans consommer et celle qui le faisait c'était dans l'alcool c'était l'alcool tu parlais d'argent est ce que tu gagnais beaucoup d'argent absolument c'est sûr j'étais jeune et bon comment je pourrais dire j'ai j'étais différente et tu savais ce qu'il fallait faire pour aussi non 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 parce qu'il y en a qui savait quoi faire ils faisaient plus d'argent moi j'étais pas dans ce bateau mais l'endroit où je travaillais la plupart des demoiselles étaient un peu plus âgées que moi alors j'étais comme le petit bébé j'ai commencé jeune jeune on m'a tout montré là-bas on m'a montré comment m'habiller j'étais très garçonne je savais pas comment m'arranger on m'a tout montré et comme on n'était pas beaucoup de filles de couleur c'est vraiment plus des caucasians et bon ceux qui préféraient des filles de couleur on était peut-être deux ou trois donc vous récupériez ce cette clientèle là on voit là et quand tu es jeune bon ok et tu parlais tout à l'heure de des clips vidéo ou des films où on nous montre souvent des filles qui sont là c'est i am a stripper elles se font de l'argent c'est super presque glamour on peut dire et je fais beaucoup d'argent je rencontre des gens cool et après je rentre chez moi est ce que c'est la vérité ou est ce que tu as dû faire face à de la violence ou à des choses vraiment difficiles c'est aussi glamour que on veut nous le faire croire en fait c'est ma question glamour glamour c'est le temps que tu prends pour te maquiller ou pour magasiner et de l'argent que tu fais pour aller investir dans ces dans ce costume dans ce déguisement mais les effets secondaires de la drogue la dépendance à l'argent les horaires de travail ça fait que tu n'as plus de vie et les seules personnes que tu cours toi sont les personnes qui font le même travail que toi alors quand tu vois d'autres personnes de l'extérieur qui ont une vie commune et qui sont bien établi automatiquement tu ne peux pas t'identifier avec cette personne là alors tu es automatiquement tu te sens tu te dénigres toi même ok psychologiquement et tu te sens pas identifié avec la personne moi personnellement oui j'ai subi de la violence je me rappelle j'avais travaillé la veille de noël et la plupart du temps ces personnes là c'est ceux qui n'ont pas de famille et j'ai dû me défendre avec une matraque et après cela j'ai été travailler une soirée les propriétaires là bas des fois ils te laissent pas rentrer même s'il n'y a personne même s'il n'y a personne dans les lieux il faut que tu restes jusqu'à la fin malheureusement cette journée là que je suis restée j'ai reçu un verre de cognac en plein visage j'ai failli perdre mon oeil j'ai eu 55 points de soutur et ainsi de suite en fait quand j'ai commencé comme je disais tout à l'heure j'étais pas chez ma mère je devais financer mes affaires je voulais faire la musique j'étais en couple et je faisais la musique et mon copain m'encourageait et là mon copain il a dit bon tu sais ce serait bien que et bon et c'est lui qui m'a initié dans le métier d'accord donc c'est ton copain à de l'époque a été une des influences négatives qui t'a emmené oui parce que c'est c'était très à la mode c'était très tu sors avec un jeune homme qui est un peu gangster et il faut que sa copine elle soit la belle et bon c'est de la compétition et c'est vraiment ridicule maintenant que j'y pense mais au moment j'étais jeune et très garçonne alors je devais toucher ce côté féminin pour que ça lui plaise mais ça a pas duré longtemps parce que comme je vous ai dit ma mère m'a bien indiqué ça a duré un mois que lui il était en train de m'encadrer mais après le un mois j'ai essayé de partir et c'était très très dur je retournais je retournais parce que l'argent et bon c'était facile et est ce que ton copain profitait de l'argent que toi tu faisais pendant un mois juste pendant un mois pendant un mois et c'est tout avec l'excuse que c'était pour payer le studio d'accord est ce que tes parents ou ta famille savait que tu étais dans ce milieu là ma mère l'a découvert à mon plus grand regret parce que je l'ai toujours caché tant qu'elle a découvert elle m'a dit ça fait combien de temps et quand j'ai dit le nombre de temps elle a juste fait demi tour et elle est partie en fait si c'était pour ma mère je l'aurais jamais jamais fait mais je me suis ramassé dans des mauvaises influences et je voulais plaire et c'est vraiment ça la plupart des femmes qui sont là veulent plaire et c'est pour ça qu'elles continuent parce que elles plaisent et les gens qui sont un peu avec ça auto finance pour qu'ils puissent continuer et revenir en même temps toi tu avais quelque chose qui t'a quand même c'était l'aspect financier pour payer tes études mais tu avais aussi un but c'est que tu voulais chanter ok et est ce que le fait d'avoir quand même un but ça t'a en quelque part aidé à sortir de ce milieu là même si c'est un but lointain est ce que ça c'est quelque chose quand même qui t'a tenu on va dire la personne qui m'a sorti de là oui c'est vrai que c'est un but mais la personne qui m'a en fait avant que je sorte de là j'ai arrêté la drogue c'est en arrêtant la drogue que j'ai été capable de fonctionner pour prendre un but et c'est ma mère qui m'a sorti de les drogues elle m'a juste repris à la maison puis elle m'a dit c'est où je te mets dans un centre et tu peux pas chanter nulle part parce que je chantais et moi j'ai toujours été une personne qui a été capable de camoufler tout ce qui se passait mais aussi c'est pas capable de c'est plutôt je voulais pas que ma mère le sache je voulais lui montrer que j'étais indépendante et que je pouvais faire mes affaires et c'est ça alors ma mère m'a aidé avec elle m'a dit si tu viens à la maison tu arrêtes les drogues mais tu vas pouvoir continuer à chanter et elle a commencé à m'encourager et elle était très présente j'étais contente parce que étant mère monoparentale elle devait travailler beaucoup elle m'a très bien duqué mais elle a travaillé beaucoup mais quand c'était mon moment de désintox elle a tout laissé tomber juste pour m'aider et c'est là que je suis retournée aux études je suis rentrée à l'université je suis tombée en amour avec la théologie et ma vie a pratiquement complètement changé je suis rentrée à l'église et oui je chantais le gospel mais je comprenais pas ce que je chantais et quand je chantais dans le monde dans le monde je me sentais vide je payais pour les ongles les cheveux le maquillage les vêtements je me sentais vide c'était comme on applaudit et après tu te ramasses toute seule sauf qu'aujourd'hui c'est différent tu amènes un message d'espoir aux gens tu leur donnes une raison de de se soutenir et tu sais pas par quoi il vit mais moi je comprends parce que j'ai passé par ce fardeau et juste apporter la musique à eux pour que ça puisse faire un changement dans leur vie je sors de scène et je sais que mon travail a été fait je sers à quelque chose qui est autre que vendre mon corps et m'autodétruire et vraiment le ta vie elle a changé en fait au final quand c'est quand ta mère a découvert que tu dansais et qu'elle t'a demandé de revenir à la maison c'est à ce moment là qu'il ya eu un tournant en fait que ça fait du temps ma mère quand elle a découvert ça a fait honte ça a créé une distance je devais plutôt aussi respecter aussi qu'elle était choquée elle était très déçue elle sentait que c'était de sa faute et bien sûr c'était pas de sa faute c'était vraiment ma décision et après quand qu'elle a quand qu'elle a quand qu'elle a jour elle m'a juste vu au loin je savais pas j'étais en consommation j'étais pas là et elle m'a appelé le lendemain elle m'a dit je t'ai vu hier je me suis pas accrochée d'accord ta vie elle dit plaît mais en fait j'étais avec vous elle m'a appelé elle m'a dit fait tes bagages on s'en va à cuba et quand je l'ai vu elle m'a dit quand je t'ai appelé j'étais vu la journée d'avant j'ai clarifié et j'ai été vu dans la consommation on m'avait averti mais je voulais pas écouter et là je te dis dès maintenant ici qu'on est à cuba tu ne toucheras plus rien et c'est là que j'ai commencé ma désintoxe d'accord et je sais pas comment elle a fait mais elle a tenu court donc elle t'a arrachée vraiment de ce milieu elle m'a non elle m'a acheté elle m'a dit je t'amène à cuba et j'ai dit ouh cuba ta désintoxe commence ici quoi oui j'ai pas de mer elle a fait de son mieux elle a fait de son mieux elle n'est pas amie avec un guide et quand que nous on décide de prendre nos décisions c'est ils sont pas responsables ils sont pas responsables du tout du tout ça veut ça veut rien dire c'est pas de la faute aux parents donc quand tu as fait la désintoxe tu as repris un peu tes esprits tu étais encouragé par ta mère et puis c'est là que tu as arrêté de danser oui absolument et c'est là aussi que j'ai décidé de plus fréquenter des voyous je m'excuse je l'identifie comme ça mais c'est la caractéristique qui représente et de reprendre ma vie en même mais c'est vraiment c'était vraiment difficile et c'est vraiment quand je suis rentré à l'église que j'ai commencé à trouver la peur j'ai commencé à voir quel était mon style de musique et pourquoi je faisais ce style et quelle était la signification des paroles parce qu'il y a des personnes qui vont écouter de la musique triste quand qu'ils sont tristes la musique hype quand ils veulent aller clobber et du rock quand qu'ils sont fâchés et bien moi avec tout qu'est ce que j'ai vécu c'est le gospel c'est que tu donnes gloire à tu remercies mais c'est vraiment ça que je fais et j'invite d'autres personnes qui sont dans dans ce besoin là je pense qu'on est tous dans un besoin dépendamment dans notre vie une étape à un moment donné qu'on a besoin justement de cet espoir de s'attacher à quelque chose qui qui nous permet de continuer et de ne pas vouloir mettre fin à nos jours et d'abandonner alors c'est vraiment ça le gospel est-ce que ton expérience justement tes expériences très très douloureuses du passé sont un moteur aujourd'hui dans ce que tu fais dans ta carrière est ce que absolument parce que je peux approcher des demoiselles qui comme moi ont eu ce parcours et même je vise plus creux je veux aller voir directement ces proxynettes qui incitent ces pauvres demoiselles qui viennent d'arriver de la campagne en ville qui ne connaissent personne et qui tombent sur ces influences t'en connais pas mal toi absolument absolument et après huit ans tu connais le milieu tu connais quand tu es une demoiselle qui a la plupart des femmes sont dans le milieu sous la protection d'un homme ok quand tu es dans le milieu sans la protection d'un homme c'est dangereux très c'est très dangereux tu dois comme je vous ai dit je moi je me promenais avec une matraque j'ai reçu un verre de cognac en plein visage sur le lieu du travail et c'était toujours comme ça même je suis quand même assez costaud il y avait des hommes qui me disaient surveille cette demoiselle pour moi et ils savaient pas qu'en arrière moi je disais part éloigne toi échappe toi j'aurais pu me faire tirer une balle mais je pense que j'ai parcouru ce chemin là pour aider les autres je le vois plus ainsi je le vois pas par à et pitié de toi ou n'as tu pas honte non c'est plutôt ces expériences là me permet justement de pouvoir ouvrir la porte à d'autres qui ne savent pas dans quoi ils sont embarqués il y en a qui meurent il ya des gens qui meurent qui atteignent le sida qui tombent enceintes de clients mais toi tu étais tu n'as pas été dans la prostitution tu étais vraiment proche il me semble c'était proche mais tu n'es pas tombé dans ce piège là mais il y en a beaucoup qui qui continuent sur cette voie là la raison de mon cognac le cognac mon cognac je ne le bois pas c'est pas ton cognac c'est juste moi je ne bois plus depuis alors non mais de toute ce verre de cognac en plein visage parce que j'ai refusé un client d'avoir des relations sexuelles oui et j'ai dit moi je suis pas comme ça il m'a dit mais regarde où tu te trouves et je me suis sentie insultée je me rappelle que les policiers m'ont dit mais si tu te sens insultée pourquoi tu es dans le métier je savais pas quoi répondre alors oui moi c'était plutôt ça mais je pense aussi que les demoiselles aussi qu'ils le font sont vraiment désespérés mais j'ai j'ai toujours eu des bons amis comme je suis dans la musique et la plupart des personnes me connaissaient bien j'en ai plusieurs qui m'ont dit diana sort de là et je les appelais j'ai pas fait dessous aujourd'hui je m'appelais de quoi tu parles t'as pas fait dessous je me trouve à tel endroit diana qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là même les filles dans le travail me disait mais toi qu'est-ce que tu fais là j'ai jamais été fait pour être là dedans personne n'est fait pour être là dedans mais j'ai jamais été fait pour être là dedans j'étais garçon n'y avait aucun côté féminin en moi mais je sens vraiment que j'ai parcouru ça pour permettre aux autres de comprendre que ce n'est pas un chemin à suivre et je peux témoigner de ça alors ta vie a énormément changé quand tu as quitté ce milieu qu'est-ce que tu fais maintenant en ce moment ben diana ministry c'est justement mon ministère on appelle ça un ministère mais si vous préférez c'est un organisme où on va dans les hôpitaux on va voir les centres des enfants ou des personnes en réadaptation ou les femmes battues on approche tous ces personnages justement qui vivent comme j'appelle ça par des moments de de chaos de détresse de dépression qui sont sous le bord du suicide pour apporter justement le message d'espoir on fait ça bénévolement et c'est sûr et certain que nous on fait partie de chacun de différentes de différentes églises et ensemble on s'unit avec la même foi pour justement aider ces personnes dans l'équipe ce sont des personnes merveilleuses qui comprennent certaines certaines plutôt une personne dans le groupe elle a vraiment passé par le même témoignage et elle me soutient absolument et les autres sont vraiment un grand soutien dont mon copain qui est le premier à me dire vas-y vas-y ne lâche pas et l'abandonne pas et c'est pas facile parce que veut veut pas faire ce travail là ça a requis beaucoup de sagesse que des fois tu as besoin que quelqu'un d'autre l'aille pour que tu puisses persévérer alors dans la ministry c'est vraiment vraiment dans cette optique on s'unit on pratique deux fois semaine on prépare la musique on compose on va sortir très bientôt on a sorti le single on va sortir un EP ok bientôt en août je crois en fait avant avant on est je pourrais dire au début du mois prochain on va sortir un EP de quatre quatre chants des compositions bon des reprises des compositions et ainsi de suite on a aussi une école de musique on veut aider les jeunes qui n'ont pas un gros budget les parents surtout qui sont t'es les parents monoparentales qui ont de la difficulté à payer pour les cours de chant moi je me rappelle ma mère elle devait payer 300 300 et plus par mois et là en ce moment le jeune peut venir pour 100 dollars et se procurer des cours de piano de guitare de chant de saxophone de solfège de basses pour 100 dollars le mois c'est beaucoup plus économique on y va de trois ans jusqu'à en montant et on a la porte ouverte la plupart tous les professeurs pardon pas la plupart tous les professeurs sont des professeurs qui vont à l'église aussi qui sont habitués à travailler avec des familles et mais si une personne excuse moi te couper si si un ado une personne veut venir prendre des cours et que c'est pas quelqu'un qui fait partie d'une église ou quoi il n'y a pas de problème c'est pas grave c'est une école le but de dreamvoy c'est le budget d'accord ce serait certain qu'on s'est approché avec les gens de l'église et c'est ouvert à tout absolument c'est c'est d'une voix c'est ouvert à tous mais c'est sûr et certain que nous on va toujours les encourager à avoir de l'espoir alors si quelqu'un vient dans d'une voix est découragé ils vont avoir un message d'espoir on va toujours les exhorter on veut vraiment ça on veut permettre à tout le monde de pouvoir développer leurs rêves moi c'était un rêve que j'avais je n'avais pas le budget et j'ai dû travailler pour maintenant je veux donner l'opportunité à quelqu'un de la voix sans qu'ils puissent en fait on moi et mon copain on veut qu'ils aient l'opportunité c'est chouette et voilà est ce que tu peux dire aujourd'hui que tu vis ton rêve je pourrais dire que je vis mon rêve mais encore plus encore plus parce que certaines personnes vont chercher la popularité et cela n'apporte pas pratiquement la liberté de pouvoir s'exprimer ou le bonheur mais cette fois ci oui des fois je suis même surpris je me dis c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai je finis mon secondaire j'ai été accepté au cégep et je recommence ma vie je recommence ma vie c'est ça que je pourrais donner comme espoir à les autres personnes c'est oui tu es capable que tu es capable mais c'est pas non plus parce que tu as passé dans le métier du sexe que tu ne peux pas non plus avoir un homme dans ta vie qui t'aime pas j'ai l'opportunité d'avoir un homme qui m'aime j'ai l'opportunité de de pouvoir très bientôt fondé une famille je suis plus dans les maisons d'hébergement j'ai mon appartement très bien 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 j'ai mis du fuchsia partout et on ne peut rien dire il peut rien dire encore quand on sera marié on mettra plus de fuchsia mais pour le moment je mets du fuchsia partout je peux m'exprimer j'ai tout j'ai découvert un désir de m'exprimer dans l'art et dans la poésie des choses que je ne pouvais même pas faire à force de travailler et ma vie a changé pratiquement pratiquement je ne consomme plus de drogue depuis cinq ans et je pratique l'abstinence ce qui est complètement un changement ce qui est vraiment l'opposé de la vie que tu vivais c'est l'extrême mais c'est pas difficile pour moi au contraire ça me permet de mettre l'amour dans un autre aspect qui n'est pas corporel cet amour que tu cherchais oui pendant si longtemps exactement cet amour que j'ai cherché et d'identifier les types d'amour aussi aussi pas mélanger c'est pas parce que tu as un ami gars que nécessairement c'est l'homme de ta vie et nous ces femmes qu'on a passé dans ces étapes là on a toujours la difficulté à mélanger l'amour véritable l'amour fraternel l'amour amical je pense que c'est quelque chose que toutes les femmes vivent plus ou moins mais quand on quand on a un papa qui je pense que vous comprenez quand tu as une image paternelle qui est là qui te montre comment il traite sa fille comment il traite sa mère comment il traite sa femme tu peux voir la différence mais quand tu n'as aucun de de ces situations comme exemple tu es mélange et j'ai pas dit que c'était facile je dis que tu peux les identifier et de là c'est à toi de contrôler d'accord voilà merci beaucoup diana d'être venue parler avec nous comme ça à coeur ouvert comment les gens font pour te contacter facebook diana santos ministries ou sinon on peut me trouver sur twitter diana santos official on peut me trouver sur youtube diana santos instagram aussi diana santos je mets des messages d'espoir aussi alors si jamais donc tu es présente sur les réseaux sociaux ce sera pas difficile de trouver c'est le seul moyen avec l'école en ce moment je peux pas voir tout le monde mais sinon c'est ça vous pouvez aussi nous voir dans la page diana de facebook on affiche toujours les événements où est-ce qu'on va ok la plupart de ces événements sont gratuits alors si jamais on travaille la plupart du temps tous les week-ends alors si jamais vous vous sentez pas bien présentez vous sur les lieux ça va me faire un plaisir de venir vous parler de vous écouter de partager avec vous besoin d'exhortation pouvez m'écrire sur facebook on est là si c'est pas moi jeff mon copain lui aussi il répond et sinon on a toute une équipe de filles qui répondent aussi très bien merci beaucoup diana pour vraiment pour cette conversation et j'espère que des jeunes filles peut-être qui se retrouvent dans cette situation qui vivent des choses que tu as vécu pourront se retrouver dans ton témoignage d'espoir encore merci d'être venu parler avec nous sur diaspora black news merci à vous de nous avoir suivi je vous dis à très bientôt